Bienvenue dans ce troisième tutoriel sur Unity 3D. Nous allons poursuivre dans la création de notre petit jeu. Donc je vais rajouter un dossier que l'on va appeler Sound et nous allons voir un petit peu en fait comment améliorer le rendu, comment plonger le joueur dans le jeu et rendre en fait l'aventure immersive. Donc premièrement on va importer un son donc c'est un son d'ambiance où on entend des cigales et des chants d'oiseaux le vent donc on mettra ce son sur notre scène ce qui rendra la scène plus réelle. Donc vous avez vu on fait juste glisser déposer notre son dans le dossier Sound et là si on regarde dans notre dossier Sound on a le son. Vous voyez c'est simplement un son d'ambiance. Pour mettre le son sur la scène il y a plusieurs méthodes on verra plusieurs méthodes. Pour le moment on clique sur la caméra on fait Component, Audio et Audio Source. Notre caméra devient maintenant une source audio et là nous avons un audio clip que nous allons nous allons faire glisser notre son dans cette case audio clip. On clique sur Play on Awake et Loop. Play on Awake pour que le son démarre dès le lancement du jeu et Loop pour que le son soit répété en boucle. Dans le petit graphe en dessous nous avons un petit point vert ici que nous allons sélectionner et apporter tout en bas à gauche du graphique comme ceci et minimum distance nous allons mettre en 0.1 ok donc là notre caméra est capable de produire un son et de plus elle a un audio listener qui lui permet d'entendre. Alors avant de tester un petit peu le rendu nous allons ajouter de l'eau donc dans les standards à 7 tout en bas nous avons la Daily Simple Water. On se place en vue du dessus. Dans l'inspecteur nous allons augmenter la taille de l'eau on va la mettre à 100 et 100. Donc là vous voyez vous pouvez vous amuser à créer une genre de petite île si vous voulez. Vous créez un relief et vous immergez tout sauf ces montagnes et nous ce qu'on va faire c'est quand même laisser tout le continent notre petit terrain au dessus de l'eau comme ceci. Donc c'est juste pour le décor. Et enfin nous allons ajouter une skybox qui est un ciel. Alors nous nous en avons importé plusieurs. Vous pouvez regarder à droite en fait c'est un assemblage de six images une pour chaque côté une pour le haut une pour le bas. vous sélectionnez celle que vous voulez. Vous pouvez même créer vos propres skybox. Pour ma part je vais sélectionner la deuxième. Alors on clique sur Edit, Render Sitting et là nous allons prendre notre skybox numéro 2 et on va la faire glisser ici dans skybox material. Tac notre ciel est venu s'ajouter à la scène. Donc là on commence vraiment à avoir quelque chose de pas mal. On a de l'eau, la skybox, le son. Donc ce que nous allons faire c'est et bien créer un personnage. Alors pour le moment on va rester dans la simplicité. On va utiliser des outils mis à notre disposition par un outil pour créer ce personnage de manière très très simple. Dans les caractères contrôleurs des standards asset nous avons le first person controller qui est un joueur à la première personne que l'on va surélever un peu. Pour le moment on va donc pas toucher à cette caméra et notre first person controller c'est un joueur à la première personne donc on sera ses yeux. Il pourra se déplacer dans le décor et nous on pourra voir le jeu au travers de ces jeux. Alors je vais vous montrer un petit peu le résultat que l'on va obtenir. Je vais pas agrandir le jeu, je vais le laisser pour l'instant en petit et vous allez regarder, on va déjà agrandir un peu plus la fenêtre de jeu. Là ce sera le jeu et là c'est la fenêtre sur laquelle on travaille. Vous allez voir la différence entre notre joueur et le rendu. Donc là dans la fenêtre de jeu et bien c'est moi qui contrôle le personnage. je regarde où je veux donc là par exemple l'herbe. Je peux regarder les palmiers, le ciel et je peux me déplacer dans le décor. Donc là on voit que dans la fenêtre de création de jeu que notre personnage se déplace. Et en fait la capsule ça nous sert juste à nous, aux développeurs, pour voir où se situe le personnage. Et si on regarde dans la fenêtre de jeu et bien on peut se déplacer, on peut sauter. Et sans connaître, sans avoir écrit une seule ligne de code, on peut ajouter un personnage à la scène et se déplacer dans le décor que nous venons de créer en utilisant les outils que Unity nous mettait à notre disposition. Donc là on a vu un peu comment fonctionner et bien ce moteur. Alors il y a pas mal de paramètres et en fait pour le, notre personnage est équipé du caractère contrôleur, du mousse look et caractère moteur ainsi que le FPS input contrôleur. Alors tous ces éléments, ce sont des scripts déjà prédéfinis, créés par les développeurs de Unity. Ils nous servent à donner une taille, un poids à notre personnage. Ça nous sert à récupérer les événements entrés au clavier. Donc quand on appuie sur les flèches, faire telle ou telle action. Le mousse look, ça nous permet de regarder autour de nous, donc de faire pivoter la caméra en fonction de là où on regarde. Et puis le caractère moteur, ça nous permet d'avoir une vitesse de déplacement, de saut et donc tout ce qui est en rapport avec le déplacement du personnage. Donc pour le moment où vous avez vu comment créer votre personnage, vous pouvez faire de même chez vous, voir un peu votre décor, l'explorer directement dans le jeu. Moi je vais supprimer le First Person Controller, on fait File Save Scène. Donc là, notre scène est enregistrée et ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dans notre prochain cours et puis on va carrément créer notre propre personnage et on développera nos propres scripts de mouvement, comme ça on comprendra un peu comment fonctionner. les scripts et comment a été fait son First Person Controller.